Et bonjour à toutes et à tous les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 39 de l'année 2024 sur un fond d'écran avec un Seneca 2 donc futur live à venir et la scène d'Avranche qui à l'heure actuelle devrait être déjà sortie mais qui ne l'est pas j'avais demandé à ce que la scène sorte ce samedi à 9h du matin et là aujourd'hui il est quelle heure exactement il est 9h42 et la scène n'est toujours pas sortie donc je vous mettrai en premier commentaire le lien vers la scène dès que celle-ci sera sortie. Déjà mille merci à toutes et tous comme d'habitude de faire grandir ma chaîne un peu plus chaque jour grâce à vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Big up à vous, je vous adore. Merci également de me suivre pendant mes lives et ce soir je serai en live à partir de 20h30 avec le nouveau Rotate MD11 passager donc la nouvelle version du Rotate qui vient de sortir donc j'en parle pendant la vidéo actualité également ne ratez rien. Si vous souhaitez aider la chaîne vous savez comment faire je vous le répète à chaque vidéo la première façon qui est totalement gratuite c'est liker mes vidéos, les partager, les commenter et vous abonner bien entendu si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est super important et merci d'avance à ceux qui le feront après vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre pour rejoindre les furaxiens et les furaxiennes vous pouvez également cliquer sur le bouton merci très important c'est surtout si un tuto une vidéo vous a rendu service vous a appris quelque chose vous a sorti une épine du pied ben vous avez ce petit bouton merci sous toutes les vidéos et également vous avez un système de donation qui est également sous toutes les vidéos et vous pouvez également une autre façon d'aider la chaîne bien entendu j'en parle maintenant parce que ça me paraît super important on est une commu et vous avez le serveur Discord que vous pouvez rejoindre si vous avez besoin d'aide mais également si vous sentez d'apporter de l'aide à d'autres passionnés comme vous de l'aide sur leur plateforme préférée que ce soit MSFS 2020, 2024 ou encore XP11 ou 12 vous avez le lien qui est en description de la vidéo n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et merci par avance de ce que vous pourrez faire pour aider la chaîne bien entendu je n'oublie pas de remercier les modérateurs qui sont là sur le chat YouTube, Twitch ou encore Discord merci à vous tous les amis et merci à Christophe Odeline pour ces bookings comme d'habitude on va commencer par l'actualité Flight Simulator ensuite on ira sur l'actualité X-Plane allez trêve de blabla c'est parti pour l'actu première news MSFS 2020 vous avez Phoenix qui sort une nouvelle mise à jour pour leur A320 et les packs d'extension A319, A321 qui vient d'être publié cette nouvelle mise à jour corrige certains problèmes liés au système avionique et de gestion aussi qu'au niveau artistique et sonore le journal des modifications de cette nouvelle version est relativement petite comparé à d'autres mises à jour précédentes mais il résout des problèmes de performance, de zone cliquable et garantit également le bon fonctionnement du système à car de Say Intention vous pouvez télécharger la version 2.2.0359 via le Phoenix Installer et l'équipe de Phoenix travaille dur sur d'autres mises à jour de l'avion et conscient des bugs et problèmes plus importants qui apparaissent sur l'avion ils sont en train de les résoudre tout en écoutant les retours de la communauté Microsoft publie les specs minimales pour Flight Simulator 2024 c'est ce que l'on va regarder ensemble donc les minimums des spécifications pour quelqu'un qui a du Nvidia Intel donc il faudra une version bien sûr DX12 avec Windows 10 installé en dernière version un i7 6800K et une GTX 970 avec 4 gigas de VRAM, 16 gigas de RAM et 50 gigas d'espace disque et ça ce sera pareil je pense pour tout le monde pour les specs AMD il faudra un AMD Ryzen 5 2600X au minimum et une RX 5700 Radeon avec 4 gigabits de VRAM et 16 gigabits de RAM ça c'est le minimum où vous pourrez faire tourner MSFS 2024 en low ensuite vous avez des specs recommandés c'est à dire vous pourrez faire tourner en haut très certainement sans aucun problème FS24 il vous faudra un i7 10700K une RTX 2080 avec 8 gigas de VRAM et 32 gigabits de RAM pour les specs Nvidia Intel au niveau AMD il vous faudra un Ryzen 7 2700X et une Radeon RX 5700 XT avec 8 gigas de VRAM et 32 gigabits de RAM et idéalement pour ceux qui ont Nvidia et Intel pour faire tourner ça au max il vous faudra un i7 14700K, une GeForce RTX 4080 12 gigabits de VRAM donc sur la carte graphique au minimum 64 gigabits de RAM et pareil pour le stockage pour ceux qui ont AMD il faudra un Ryzen 7 7900X une Radeon RX 7900 XT 12 gigabits de VRAM donc la carte graphique avec 12 gigabits de VRAM et 64 gigabits de RAM et bien sûr band switch 100 mégabits secondes ça c'est pour le streaming donc vous voyez sur les specs minimum et recommandés c'est du 50 mégabits oui non 10 mégabits pour le minimum au niveau du stream ça va pas être très beau 50 mégabits c'est mieux et vous avez 100 pour les specs idéal voilà pour ceux qui aient des specs recommandés pour FS24 Orbex a ajouté un autre petit aéroport d'aviation générale à leur bibliothèque c'est Sulfur Creek Ranch cette destination est un lieu caché dans la nature sauvage de l'Idao s'étendant sur 80 acres offrant aux visiteurs l'opportunité de s'évader de profiter d'un mélange de randonnées pêche et chasse Orbex a donné vie à ce ranch et aéroport en pleine nature grâce à leur grande attention aux détails incluant un terrain et une végétation personnalisée des textures PBR dans tout le décor ainsi que des petits détails disséminés partout comme des condiments sur les tables des parasols, des gens se promenant autour des lodges etc si vous êtes intéressé par l'achat d'une copie vous pouvez le faire sur le site de Orbex pour la somme de 18 dollars AUD ou 10,96 euros l'aéroport de Genève LSGG Lima Sierra Golf Golf est maintenant disponible Jetstream a collaboré avec le développeur Marcus Nieberg pour apporter l'aéroport de Genève dans MSFS 2020 L'aéroport international de Genève également connu sous le nom d'aéroport de Cointrin est un aéroport international desservant Genève en Suisse c'est le deuxième aéroport le plus fréquenté de Suisse après celui de Zurich et il est situé à 4 km au nord-ouest du centre-ville de Genève L'aéroport de Genève sert de plaques tournantes majeures dans la région assurant des vols intérieurs et internationaux avec de nombreuses connexions vers diverses destinations en Europe et au-delà il est également un hub pour Suisse International Airlines et EasyJet et Suisse Airland actuellement Genève propose des vols passagers vers et sans escale vers 142 destinations dans 48 pays avec la plus longue route reliée en Genève à l'île Maurice soit 5615 km sans escale opérés par un Airbus A350-900 d'Air Mauritus Le produit de l'aéroport inclut de nombreuses fonctionnalités notamment des intérieurs modélisés avec soin pour tous les bâtiments des terminaux des bandes de neige réalistes, un trafic dynamique côté piste qui s'adapte à l'heure et aux conditions météorologiques avec un profil GSX personnalisé et un système VDGS pour toutes les places de stationnement tout cela a été optimisé pour des performances fluides et a été soutenu par l'aéroport lui-même afin d'en faire la représentation la plus détaillée disponible vous pouvez bien sûr obtenir votre copie sur le site de Contrail pour la somme d'environ 18,31 euros hors taxes et il est également disponible sur d'autres boutiques et bientôt sur le marketplace du jeu ainsi que la boutique Flight Beam Le développeur COS a publié une nouvelle mise à jour pour sa série DA42 c'est la mise à jour 1.1.3 qui apporte quelques correctifs et modifications au modèle de vol et au système entre autres amélioration Le modèle visuel et les animations ont également bénéficié de mises à niveau COS a lancé sa série DA42 plus tôt cette année celui-ci inclut un DA42 TDI ainsi qu'une version VI de l'appareil la série Diamond DA42 est un avion populaire auprès des écoles de pilotage et des pilotes privés et si vous souhaitez faire votre mise à jour vous pouvez la faire gratuitement directement sur leur site web Inibud apporte des informations quant à la migration de leurs produits et ce qui va suivre sur le Discord d'Inibud l'équipe a publié quelques déclarations en réponse à des questions de la communauté sur les produits qui arriveront pour Microsoft Flight Simulator 2024 et l'Airbus A350 En ce qui concerne le nouvel A350, Inibud a confirmé qu'il sera exclusivement disponible pour MSFS 2024 Ils n'ont pas précisé la raison mais ont mentionné que plus d'informations seront données à l'avenir Bien que cela ait été confirmé en juillet Il est bon de rappeler que l'Airbus A306 en air d'Inibud sera mis à jour gratuitement pour MSFS 24 En plus de ces informations sur l'A350, l'équipe a également confirmé ses plans pour ses sorties de scènes à venir Ils ont indiqué que tous les produits de scènes à sortir dans les prochaines semaines seront compatibles à la fois avec Microsoft Flight Simulator 2020 et 2024 Pour ce sorti avant cette déclaration, il faut se référer à l'information partagée en juillet Tous les produits sortis cette année seront transférés gratuitement vers FS24 ainsi que la plupart de ce sorti en 2023 Cependant, quelques produits spécifiques auront de nouvelles versions entièrement refaites avec des réductions pour les propriétaires des versions précédentes Bien sûr, vous pouvez aller sur leur site pour consulter les déclarations précédentes de juillet Bien que certaines informations puissent ne pas être celles que vous espériez Il est bon de voir les développeurs commencer à faire des déclarations publiques sur l'avenir permettant aussi aux clients de planifier en conséquence les achats de nouveaux add-ons à savoir que Parallel 42 par exemple a dit que tous les produits qui ont moins de 6 mois seraient portés gratuitement sur FS24 donc tous les autres devraient être payants logiquement par rapport à ce qu'avait dit Microsoft sur le fait que tous les add-ons seraient gratuits Mais bon, voilà, ça c'est un autre discours Vous savez ce que va faire Inibud et Parallel 42 CLI 4D a publié Paro-Boutan pour Microsoft Flight Simulator Paro, une ville pittoresque située dans la vallée de Paro Au Boutan, sert de centre culturel et administratif important à l'ouest de la capitale Timpou La ville abrite également le seul aéroport international du Boutan désormais disponible dans le simulateur Cet aéroport est réputé pour son approche spectaculaire et plutôt deux fois qu'une son infrastructure unique et ses forêts tropicales faisant de ce lieu une destination amusante à explorer Les caractéristiques principales de cette scène Le produit inclut divers points de repères comme Ougeyen Tsemo, le temple Zangdok, Pellerie et bien d'autres ainsi que des ponts, des cascades et des formations rocheuses améliorées De nombreux repères en 3D ont été modélisés sur mesure Des corrections de végétation ont été apportées et les bâtiments autogènes ont été remplacés par des structures plus fidèles à la réalité Aussi beau soit-il, c'est une scène, vous le savez, j'ai eu fait des approches sur cet aéroport Honnêtement, vous n'avez pas le temps de regarder le décor et surtout c'est une approche qui est très très dangereuse donc quand vous arrivez sur Paro, vous vous concentrez sur votre arrivée plutôt que sur le décor vous cherchez à vous poser sur la piste le plus tôt possible parce qu'il y a des montagnes en début et en fin Voilà, donc si vous voulez acheter votre copie vous pouvez le faire sur le Seamarket ou le site de ORBX pour la somme de 13,41€ ou 22,02$ AUD Microsoft a publié le dernier modèle de sa série famous Flyer le Boeing 707-320C Le 707 est célèbre pour avoir marqué l'entrée de Boeing dans l'ère du jet et pour avoir révolutionné la manière dont nous voyageons aujourd'hui Cet avion de ligne emblématique est également le patriarche de la gamme 7X7 de Boeing et qui continue à ce jour Désormais vous pouvez revivre l'histoire et piloter ce quadriréacteur légendaire dans MSFS 2020 Le Boeing 707 a effectué son premier vol le 20 décembre 1957 Cet avion de ligne à long rayon d'action a transformé l'industrie aéronautique et a contribué à l'avènement de l'âge du jet avec son design à elle en flèche et ses puissants moteurs à réaction Il permettait des vols sans escale à travers le monde révolutionnant ainsi le voyage aérien avec son intérieur spacieux et ses sièges confortables Le 707 offrait aux passagers un nouveau niveau de luxe et de commodité Pour le fameux Flyer 10, Microsoft a choisi la version 707-320C un variant du 707 introduit en 1963 Le C dans la désignation signifie que l'avion pouvait être converti en version passager fret propulsé par 4 moteurs bras-tête-voilé JT 3D Cet avion de ligne avait une portée de 5370 km Si vous êtes passionné par l'histoire de l'aviation ce jet va vous offrir une occasion unique d'explorer le début de l'ère du jet dans le monde des simulateurs V Flight Air principalement connu pour sa variété d'avions d'aviation générale sur la plateforme X-Plane franchit une nouvelle étape en apportant sa flotte d'avions AMSFS 2020 en commençant par le Piper Twin PA-30 Le Piper Twin PA-30 Comanche est la variante bimoteur du PA-24 Comanche introduit en 1965 Cet avion 4 places mis à jour plus tard pour 6 sièges et propulsé par 2 moteurs Lecoming IO-540 Il est reconnu pour sa polyvalence ayant été utilisé pour les voyages personnels Le transport de fret est comme avion d'entraînement bimoteur Sa grande autonomie d'environ 1200 nautiques miles en fait un excellent avion pour les longs trajets nécessitant peu de ravitaillement V Flight Air a entièrement redéveloppé cet avion pour correspondre aux exigences visuelles de MSFS 2020 Le Twin Comanche prend en charge le TDSIM GTN 750 dès sa sortie et inclura une option de panneau de verre ce qu'on appelle du cockpit du classe cockpit bien sûr dans une future mise à jour Le modèle de vol réaliste a été ajusté grâce au retour d'un propriétaire réel le Twin Comanche Les sons ont également été fidèlement recréés à partir d'enregistrements haute fidélité d'un PA-30 réel Les systèmes simulés sont entièrement fonctionnels y compris l'alimentation générateur dépendante du régime moteur la vitesse réelle basée sur l'altitude et la température extérieure l'altimètre radar etc Et si vous voulez acquérir une copie elle est disponible sur le SimMarket pour la somme de 29,99€ ou si vous préférez régler en dollars 33,35$ Flightamp a annoncé sur ces forums que leur version de l'aéroport international de Toronto qui porte l'OACI Charlie Yankee Yankee Zulu a été mise à jour en version 1.2 Donc les nouveautés de la mise à jour 1.2 l'optimisation pour le World Update Canada la correction de terrain la suppression du fichier CGL aérien l'ajout de nouveaux terminaux en gare la mise à jour des marquages au sol la retexturisation des pistes l'amélioration du trafic routier l'amélioration de l'éclairage et bien plus encore le TuneBlog complet est disponible sur leur forum et les propriétaires actuels de Flightamp à Toronto peuvent télécharger la mise à jour version 1.2 directement depuis Flightamp Universel Installer SimMarket et Orbex Central Première news X-Plane 11 et 12 le développeur Toulis a annoncé la sortie prochaine de son Airbus A330 900 Neo la date de sortie est fixée officiellement au 19 octobre 2024 cette simulation de l'avion est prévue pour X-Plane 11 et X-Plane 12 et bonne nouvelle il faut savoir que j'aurai l'avion une dizaine de jours avant afin de vous le présenter pendant mes lives alors pourquoi le 19 octobre cette date n'a pas été choisie au hasard par Toulis car le 19 octobre 2017 le tout premier vol de l'Airbus A330 900 a quitté Toulouse en France dans le cadre de son processus de certification cette variante Neo New Engine Option a été développée par Airbus comme une version améliorée de la gamme 330 originale visant à réduire la consommation de carburant quand même de 14% par siège cela est principalement possible grâce au moteur Roll Royce 37000-72 qui intègre les dernières technologies et présente un aéroport de dilution élevé un rapport plutôt de dilution élevé surtout par rapport à son prédécesseur après son introduction avec Taper Portugal en 2018 la A330 Neo a connu une augmentation régulière des commandes et des livraisons environ 140 avions sont en service actif avec une vingtaine de compagnies aériennes et de nombreuses autres commandes qui sont à honorer on s'attend donc à ce que ce modèle soit dans les cieux pendant encore longtemps donc Toulis a d'abord annoncé le développement d'un nouvel avion lors du FS Weekend à Lelystad en mars 2024 en août il a été confirmé qu'il s'agissait d'un A330 900 et l'avion sera équipé des moteurs 37000 et d'autres nouvelles fonctionnalités tels qu'un système de radio numérique et un système de gestion audio intégré le DREAMS D-R-A-I-M-S ainsi qu'un affichage tête haute et selon Toulis l'accent est désormais mis sur le texturage alors que le développement final avance en prévision de la sortie du mois prochain donc pensez bien sûr mes amis à rester abonné à la chaîne à cliquer sur la cloche des notifications vous aurez un live en avant-première afin de découvrir ce nouvel appareil de nos amis de la maison Toulis le développeur Akadet Studio a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie tant attendue de son Golf Stream 650 pour E-Plan 11 et 12 prévu pour le 25 octobre 2024 basé sur le populaire G650 du fabricant américain Golf Stream Aerospace Corporation bien que le développeur n'utilise pas ce nom pour des raisons légales vous imaginez bien ce jet d'affaires peut généralement accueillir entre 11 et 18 passagers dans un confort luxueux et peut parcourir une impressionnante distance de 7000 nautiques soit 13 000 km sans aucun ravitaillement au cours des derniers mois plusieurs aperçus de l'intérieur et de l'extérieur de l'avion ainsi que des systèmes avioniques personnalisés inclus dans le package ont été partagés bien qu'une liste complète des fonctionnalités ne soit pas encore disponible la version d'Akadet Studio du GLF 650 partagera probablement ou s'appuiera sur de nombreux systèmes personnalisés trouvés dans leur GLF 550 également déjà disponible sur X-Plane 11 et 12 alors sur la tarification et ça ça fait plaisir dans leur annonce Akadet Studio a également indiqué que le prix du GLF 650 sera fixé à 44,95 dollars mais les propriétaires actuels du GLF 550 d'Akadet Studio pour X-Plane 11 et 12 bénéficieront automatiquement d'une remise de 20 à 25% selon le poste voilà donc à voir la remise qui sera effectuée mais merci à eux de ne pas faire repayer plein bulle leur version si vous êtes propriétaire de la famille E-Jet Family ou bien d'un E-Jet bien sûr que soit le E-170, E-175, E-190 ou E-195 vous pouvez le mettre à jour dorénavant en version 1.1.0 ce qui vous amène le FMS Speed d'ailleurs je vous remets le lien de la version bêta que j'avais testé pendant le live d'ailleurs à ce moment-là je suis en train de penser que je devais vous le chapitrer et je ne l'ai toujours pas fait honte à moi les amis honte à moi voilà donc je vais le faire et je vais vous partager le lien en haut à droite donc n'hésitez pas à aller revoir ce live l'avion vole très bien n'hésitez pas à le mettre à jour la mise à jour est complètement gratuite bien entendu de cette famille E-Jet donc n'hésitez pas à la mettre à jour on l'attendait je vous en ai parlé la semaine dernière vous avez vu j'ai complètement été décalé j'ai sorti la vidéo vendredi au lieu de samedi bref un peu fatigué la semaine précédente que le Rotate MD-11 passager est enfin disponible ça y est il est dans mon hangar si vous m'avez suivi sur Discord vous avez dû voir des screenshots je ne sais pas si je les ai postés non plus sur Facebook à voir je ne sais plus honnêtement je ne sais plus ce que j'ai fait cette semaine vous avez le Rotate MD-11 en version passager qui est sorti et je serai très certainement en live ce soir donc on va regarder la petite vidéo teaser on va regarder ce Rotate MD-11 en version passager je suis un grand fan de cet avion je le trouve super sympa tri réacteur comme ça c'est vraiment cool avec un train au centre entre les roues du train arrière pour solidifier la structure très certainement le cockpit est très sympa la cabine aussi vous allez voir pour le live je vous ai fait des petites vues des familles les amis donc Wing Flex bien entendu c'est un avion bon attention ce soir je serai en live avec il est encore en version bêta il n'est pas en version finale donc il est possible que l'on ait quelques petits bugs très bel atterrissage sur la vidéo vous attendez pas ce que je vous fasse un atterrissage comme ça ce soir les amis donc si vous êtes possesseur en fait il faut savoir de cet avion quand vous allez vous connecter du moins si vous êtes déjà possesseur plutôt de la version freight de l'avion en vous connectant à votre compte vous aurez une remise substantielle ça fait que vous allez pouvoir faire l'acquisition de la version passager pour 34 dollars au lieu de 80 plus de 80 dollars comme vu sur la page du produit très beau décollage l'avion franchement est magnifique l'avion est très très sympa de toute façon ce soir on ferait un petit walk-around de cet avion et vous aurez de quoi le découvrir je ne vais pas vous spoiler le live de ce soir de toute façon vous pouvez regarder la vidéo elle est disponible sur le xplan.org donc comme je vous le disais vous allez le payer 34 dollars au lieu de 83,95 dollars si vous êtes déjà possesseur bien sûr de la version freight ou cargo de cet avion donc merci à Rotate de faire ce geste commercial Le EC-130 B4 pour X-Plane 12 vient d'être mis à jour et passé en version 1.4 donc ils ont ajouté les remove before flight protection DME ajouté dans la version analogique DME Glide Slope et Side Slope ajouté au G5000 version si vous avez le G5000 c'est un add-on qui est Payware qui est en plus Full Automated Startup Sequence donc vous avez en faisant CTRL-SHIFT-E vous avez l'hélicoptère qui démarre à Full Automatique le GeForce Plugin ajouté donc merci à Dreamfall ça c'est pour les mouvements de la tête en fonction de la force G que vous avez pris ils ont optimisé le mesh 3D le manuel a été mis à jour et le plugin update vers la nouvelle version XP-12 des DataRef donc je n'ai pas très bien compris cette phrase donc l'hélicoptère pour moi un des meilleurs hélicoptères sur X-Plane 12 avec le Lama a été mis à jour si vous avez cet hélicoptère n'hésitez pas à le mettre à jour la mise à jour est gratuite sans quoi si vous voulez en faire l'acquisition il vous faudra compter la somme de 27,95 dollars pour ce super hélicoptère Philippe est en train de mettre à jour son SIVA son système de navigation pour X-Plane 12 qui va être intégré au Concorde bien sûr je vous avais dit que je ferais un live dessus on fera un live un dimanche après-midi je prévoirai ça et on essaiera d'utiliser le SIVA pour le moment il n'est pas sorti mais il sortira au prix de 19 dollars je ne sais pas s'il y aura une remise bien entendu pour ceux qui ont déjà la version on va dire la première version X-Plane 11 je ne sais pas sinon son prix va être de 19 dollars il a augmenté il était à 9 dollars à l'époque là il est passé à 19 dollars mais c'est vraiment un système de navigation très précis qui est surtout très très fidèle à la réalité mais vous verrez ça lors du live avec le Concorde et bien entendu on garde le meilleur pour la fin VFR Scenery qui sort la scène de Vannes sur le X-Plane.org Vannes Golf du Morbihan 4K qui porte l'OACI IMA Fox Romeo Victor Après la Bolescu Black Equibon donc VFR Scenery vous présente LFRV Vannes Golf du Morbihan XP12 Très belle scène avec une tour de contrôle ultra détaillée les abords de réalisés franchement j'ai passé de nombreuses semaines de travail sur cette scène j'espère vraiment qu'elle vous plaira la station service est ultra détaillée les portails sont fonctionnels et en plus vous pouvez comme d'habitude sur toutes mes scènes donc oui VFR Scenery c'est moi comme toutes sur toutes mes scènes vous pouvez directement apparaître dans les hangars et ouvrir les portes bien entendu pour sortir votre avion faire votre liste de contrôle et décoller donc j'ai mis à jour le plugin également VFR Scenery Animate donc lisez bien la doc de la scène vous pouvez donc popper des hangars GA sortir votre avion et traverser la route ouvrir le portail le refermer et décoller la scène bien entendu recevra des mises à jour à venir pour ajouter de nouveaux bâtiments et points de repères comme par exemple vous avez au niveau de l'école de pilotage un bunker et vous avez également des musées extérieurs que je vais rajouter sur la scène dans les semaines à venir pour le moment la scène n'est disponible que pour X-Plane 12 mais d'ici une petite quinzaine de jours elle sera également disponible gratuitement pour X-Plane 11 donc si vous achetez la scène pour X-Plane 12 vous aurez également celle pour X-Plane 11 et vice versa donc pour sa sortie le prix de la scène en temps normal sera de 19,99 dollars mais pendant deux semaines à partir d'aujourd'hui la scène sera une offre de lancement de 15 dollars uniquement sur le store x-Plane.org on arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 39 de l'année 2024 j'espère que mon travail vous aura plu j'y mets du coeur si c'est le cas n'hésitez pas mettez un petit pouce vers le haut abonnez-vous à la chaîne bien sûr cliquez sur la cloche des notifications puis tout pour ne rien rater et bien entendu vous pouvez laisser votre plus beau commentaire sous cette vidéo vous pouvez également rejoindre le serveur discord de la chaîne la page facebook instagram ou encore suivre mes lives sur ma chaîne twitch les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes une seule chose à vous dire prenez soin de vous de vos proches des personnes que vous aimez moi je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt bye bye et fly safe